Pour Retour du Monde, nous allons continuer aujourd'hui avec un nouveau sujet, nous allons parler du genou. Alors, beaucoup de blessures en capoira arrivent au genou et nous allons voir exactement ce sont quoi les mécanismes pour éviter, pour se blesser au niveau du genou. Une chose importante à comprendre, c'est que lorsqu'on parle de l'articulation du genou, bien souvent, ce n'est pas la cause du genou qu'on doit blâmer pour avoir mal à cette articulation-là. Souvent, il faut regarder les voisins d'en haut ou les voisins d'en bas. Dans ce cas-ci, on va parler beaucoup de la hanche et aussi ce qu'il faut regarder, ça va être la façon dont notre pied va se poser au sol. Alors, entre la hanche et notre pied ou notre cheville, c'est ce qui va soutenir notre articulation du genou. Plusieurs choses à penser. Alors, lorsqu'on regarde le mouvement de la jinga, le mouvement de la jinga dans le milieu du conditionnement physique représente deux types de mouvements. Le premier qui est un squat et le second qui est une fente. Si je me place ici, ça ressemble beaucoup à la position de fente ou de lunge ici en squat. Alors, lorsqu'on parle de ces deux exercices-là, il faut comprendre les mécaniques pour être avantagé, pour se protéger ou soulever une charge. Dans ce cas-ci, la charge va être notre poids du corps, étant donné qu'on est beaucoup plus léger qu'une barre ou que n'importe quoi d'autre, les risques sont moins élevés. Surtout lorsqu'on pense à l'entraînement de la caboura, on fait ce mouvement-là très souvent à des vitesses élevées. Alors, si notre mécanique n'est pas bien comprise, bien corrigée, on peut s'attendre à des blessures de genoux sans savoir exactement où ça va venir. Alors, regardons un peu trois façons qu'on va se placer pour ajuster notre position. Dans la position de la base, il va y avoir trois façons ici illustrées à laquelle on va parler. Donc, la première ici, j'arrive en base et si j'aligne mes genoux plus vers l'intérieur de ma grosse orteille ici, je vais être à un désavantage. Ce qu'on regarde ici, c'est-à-dire, si je viens dans ma position de base et mes genoux sont plus vers l'intérieur, je peux utiliser quelque chose pour mesurer ici, on voit que la ligne de mon articulation va plus du côté de mon gros orteil. L'énergie du poids de mon corps va exactement dans cet endroit-là et ça cause pression sur le côté de mes articulations de mes deux genoux. Alors, si je fais la ginga et je me trouve dans une position comme ça, c'est à faire attention. Ça devient encore plus risqué lorsqu'on essaie de baisser notre centre de gravité. Comme dans n'importe quelle art martiaux, on veut être bas, on veut être solide. Si je pince mon centre de gravité, ça va être plus difficile d'appliquer la règle de garder mes genoux vers l'extérieur. Donc, si je suis ici, mon centre de gravité est bas, mais je trace encore la ligne et mes genoux vont vers l'intérieur de mes gros orteils. Ce qui va causer problème. Alors, la deuxième position, ici on parle d'un alignement, les genoux, si on trace une ligne, vont vers la partie du milieu de notre pied. Mécaniquement, c'est une position qui est très avantagée. Alors, si je place une ligne vers le milieu de mon pied, je veux aligner le milieu de ma patella ou de l'articulation de mon genou vers le deuxième et troisième orteil de mon pied. Si je m'arrête en position basse, je regarde, ah, bien oui, c'est aligné. Donc, mécaniquement, je suis à un avantage, c'est-à-dire la pression qui est exercée sur mes hanches avec mon poids du corps, mon mouvement, ma vitesse, va directement dans cet endroit-là, ne reste pas sur le côté de mon articulation. La même chose qu'on a vu juste avant, plus ma position de base est énergie, plus je dois porter attention, plus c'est difficile, mes genoux vont vouloir rentrer. Alors, c'est à moi de les pousser vers l'extérieur. La troisième façon, la façon idéale, c'est lorsqu'on crée de la torsion au niveau de nos hanches et nos genoux vont plus vers l'extérieur ou vers nos petits orteils. Alors, la différence entre celles que je viens de parler, si tout est aligné, je suis bien dans cette position-là. Si j'exagère et je me force à faire une rotation externe de mes hanches, c'est-à-dire les muscles à l'arrière, mes grands fessiers, vont tourner l'os de mon fémur plus vers l'arrière en poussant mes genoux, plus vers la partie externe de mon pied, mes petits orteils, la sauce, le milieu, ça crée la torsion au niveau de mon hanche. La torsion va créer de la stabilité. Alors, si je vais dans ma position de gégage, j'arrête ici. Les choses sont alignées, mais si je me force à pousser mon genou vers l'extérieur, j'ai beaucoup plus de torsion. Beaucoup plus de torsion, c'est-à-dire, lorsque je vais faire des mouvements explosifs, si je maintiens cette torsion vers l'extérieur, je reviens beaucoup plus stable. Donc, si j'ai de la stabilité, mon couplet va avoir beaucoup plus d'effet. C'est une chose à penser. Donc, l'alignement des genoux vers le milieu ou la partie externe de nos orteils, c'est l'idéal. L'autre chose, si on regarde la position de la fente, lorsque j'ai ma jambe arrière, notre genou, mécaniquement, est plus avantagé si l'angle, lorsqu'on fléchit, est plus gros que 90 degrés. Si on va à 90 degrés ou moins, la pression qu'on exerce sur cette articulation-là va être beaucoup plus risquée et c'est souvent le cas de voir des blessures. C'est-à-dire, 90 degrés, ce n'est pas lorsque mon fémur est parallèle au sol. Si mon fémur ou mes cuisses sont parallèles au sol, je suis beaucoup moins que 90 degrés. Donc, heureusement, je me trouve rarement ici dans la ginga et c'est plus difficile de produire l'énergie dans cette position-là. Mais, on se retrouve au sol souvent dans une position à laquelle ma jambe va être fléchie beaucoup plus que 90 degrés ou moins. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, je vais en hyperflexion. Quelque chose à laquelle il faut penser, si je m'abaisse au sol, je me prépare au pied de Vénibar, forcez-vous à ouvrir les genoux vers l'extérieur, pas nécessairement dans une grande position comme ça ou une large position par rapport au pied. Descendez comme vous êtes à l'aise et évitez que les genoux rentrent vers l'intérieur à cause. Si on se trouve ici, je fléchis en dessous de 90 degrés, mes genoux vont vers l'intérieur, là je cause beaucoup de problèmes au genou. Par contre, si je descends en bas de 90 et je pousse mes genoux vers l'extérieur, là je suis plus en train de protéger mes genoux, puis ça va être plus facile pour moi de me déplacer. À quel endroit on va voir ce genre de mouvement? Souvent, lorsqu'on est en négatif au sol, je me déplace. Ma jambe ici est fléchie beaucoup plus que 90 degrés, mais j'essaie toujours d'enlever plus de pression avec la main au sol. Donc, la main va être super importante. Je vais essayer d'encaisser la majorité de mon poids pour laisser ma jambe en hyperflexion avec moins de pression ici. Alors, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la mécanique de notre articulation au niveau du genou. Souvenez-vous que la façon qu'on va placer nos hanches, ça va être le résultat d'avoir un genou en santé ou de le mettre à risque de se blesser. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de la vidéo future, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir d'en parler. Et ce n'est que le début de l'articulation du genou. Alors, merci encore une fois pour avoir écouté la vidéo et il y en a beaucoup plus qui s'en viennent. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501